Du coup, Parapluie, c'est notre projet de troisième année, donc c'est notre, entre guillemets, projet diplôment, donc c'est le dernier projet qu'on a fait à l'ICAN en bachelor, un an de production avec une équipe de trois personnes, donc c'est moi, Tom Avo, du coup j'ai occupé le rôle de lead projet et de lead game designer, Yumi qui a occupé le rôle de lead programmeur et Kyle qui a été notre second programmeur. Donc du coup, au niveau de Parapluie, qu'est-ce que c'est, si je devais le résumer en quelques mots, c'est littéralement ce qu'on attend d'un Parapluie quand on pense à un Parapluie qui vole, c'est-à-dire qu'il va se fermer, s'ouvrir et voler dans les airs tout simplement. Une anecdote peut-être, je pense que ça aurait été l'absence d'artiste, c'est-à-dire qu'en début de projet, on était censé avoir une artiste, au final, on ne l'a jamais eue, et du coup, si Parapluie ressemble à ce qu'il est maintenant, c'est justement parce qu'il n'y a pas d'artiste et que nous, tous nos profils techniques mis bout à bout, on a trouvé une solution esthétique et fonctionnelle pour ça. Ce qui choque dès la première vue, c'est la direction artistique, le fait que tout soit très coloré et très à plat. C'est arrivé comme ça justement parce que nous ne sommes pas les personnes ayant le plus de compétences dans ce domaine et du coup, on a dû trouver une solution qui est ce qui choque le plus, ce qui me fait le plus remémorer Parapluie. Avec du recul, je me dis que même si on avait une artiste, c'est la direction artistique que j'aurais voulu pour le jeu, donc au final, ça s'en revient. Plus loin que ça, c'est que si on aurait eu une artiste, un vrai jeu plus réaliste ou avec une DA peut-être assumée mais d'une autre manière, on n'aurait pas eu le même charme, mais peut-être pas la poésie et l'élégance qu'on recherchait initialement. Il n'y a pas beaucoup d'input dans notre jeu, mais le jeu reste quand même extrêmement difficile. On a beau dire voilà, il faut juste tourner le parapluie, se propulser, se fermer, s'ouvrir, c'est jamais facile. En fait, au début de notre troisième année, du coup, on a parti sur un tout autre projet. Et puis après, on s'est rendu compte que ça n'avançait pas, ça pataugeait. Du coup, on a eu une réunion avec le professeur de GD, donc Monsieur Lothario. Et en fait, on a juste reboot, on a relancé le projet de départ. Et du coup, on a passé toute la soirée avec lui à regarder le Codex Seraphimus, qui était le thème de l'année. En fait, à un moment donné, je crois que c'était la fin de soirée, on était vraiment très fatigués. Et là, je vois, il y a une image, c'est des parapluies avec des gens. C'est des parapluies avec des gens, c'est un petit parapluie qui marche. Et là, je me dis pourquoi on ne fait pas juste un parapluie ? Il s'ouvre, il se ferme et il vole. Le pitch est très compliqué, très simple en même temps. C'est plein de contradictions. Et juste en jouant, en regardant les autres jouer, on a très vite le sourire aux lèvres. C'est sympa. C'est vrai qu'anecdote rigolote, juste parapluie, ça suffit à lui-même. Les grandes lignes de base, c'est que le contrôleur du parapluie, même sur une surface plane, il doit procurer du fun, il doit procurer de l'amusement. Donc nous, ce qu'on voulait, c'était de quoi mettre en scène ce parapluie. Et dans notre cerveau de GD, il n'y a rien qui mettait mieux en scène un parapluie que Londres. Et du coup, on s'est dit, qu'est-ce qu'à Londres est iconique ? Qu'est-ce qui peut être intéressant ? On a tout de suite pensé au quartier des affaires parce qu'ils ont tous ces buildings avec des formes vraiment bizarres, vraiment atypiques. Et du coup, on les reconnaît de loin. Et si on est déjà allé à Londres une fois ou qu'on s'intéresse un petit peu à Londres, on se dit, ah, ça, ce bâtiment, je le connais. C'est quelque chose qu'on voulait susciter chez les joueurs. Et après, une fois qu'on a fini cette partie-là de Londres, on s'est demandé, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ce parapluie ? Et là, on s'est dit, mais en fait, c'est un bâtiment atypique, genre énorme, que tout le monde connaît. Il y en a un, il est à quelques kilomètres d'ici. C'est la Tour Eiffel. Du coup, tout de suite, prochain objectif, pareil. Je vais dire que c'est un mal pour un bien, mais le projet parapluie, il ne s'est pas passé parfaitement sur des roulettes. On a eu pas mal de galères au niveau ressources humaines. Et en fait, moi, j'étais très axé sur le GD, le level design et tout. Et en fait, j'étais vraiment un robot en sortie de deuxième année. C'est-à-dire que j'avais eu des cours de gestion de projet, j'ai eu des cours de design, j'ai eu des cours de level design. Je les appliquais comme ça. Et sur cette troisième année, c'était un projet beaucoup plus long. Il y a eu beaucoup de galères. Je suis devenu un être humain. Je suis devenu un être humain, j'ai appris à parler avec mes équipes. J'ai appris à soutenir mes équipes aussi quand ils étaient dans la sauce. Et franchement, je pense que j'en sors grandi. Pour moi, on apprend sur tous les projets, surtout quand ils sont pas bons. Et parapluie n'était pas très bon au premier semestre, il faut l'admettre. Et c'est là où justement, on a eu notre souffle. On a pris nos retours et la construction qu'on a fait derrière. Prendre les retours, savoir d'où ils viennent aussi exactement, pourquoi on n'a pas réussi à nous les avoir en premier. Et du coup, bien exploiter ces retours et en faire quelque chose de cohérent. C'est surtout très cohérent aujourd'hui. Accepter l'échec, oui. Accepter l'échec, comprendre d'où vient l'échec. Et du coup, fixer cet échec. Et au final, je pense qu'on s'en sort très bien. Et aussi trouver l'échec. On part d'un 8,5 en soutenance de premier semestre. Et on finit sur un 16,5 en soutenance de deuxième semestre. Sous-titrage Société Radio-Canada